Amis Sérifil, j'espère que vous n'avez pas peur des avions car aujourd'hui nous allons parler de la série Lost. Mais la question que je me pose c'est est-il utile de vous présenter cette série ? Je suppose qu'il existe encore et toujours des irréductibles Sérifil qui se refusent de la regarder. Après le crash de leur avion sur une île perdue, les survivants doivent apprendre à cohabiter et survivre dans cet environnement hostile. Bien vite ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls sur ce bout de terre. Qui est le théâtre d'événements étranges, activités magnétiques intenses, ours polaires rôdant dans la jungle, apparition de revenants, une fumée noire étrange ou encore des indigènes hostiles surnommés les autres. Qui agissent sous l'influence d'un certain Jacob, un chef mystique. Bref, dès les premiers épisodes, les créateurs JJ Abrams et Damon Lindelof nous promettent une histoire complexe. Et ça pour être complexe, croyez-moi qu'elle le sera par la suite. Car oui, c'est ce qui fait la force, mais aussi les défauts de Lost. Une intrigue parfois inutilement compliquée pour au final une ou deux saisons facilement oubliables. Vous l'aurez compris, la série Lost est loin d'être parfaite. Mais pourtant, une fois commencé, difficile de s'arrêter. Parlons maintenant des personnages. Alors le problème avec cette section, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Je vais donc parler des personnages les plus marquants de la série ou les plus mis en avant par les producteurs. Matthew Fox et Jack. Un médecin en chirurgie. Il prend le vol 815 pour enterrer son père à Los Angeles. Il se retrouve malgré lui, leader du groupe. Evangeline Lee incarne Kate, une fugitive qui a tué son père et qui fuit la justice. Dans l'avion, elle est prisonnière d'un Marshall. Elle se retrouve elle aussi à diriger le groupe sur l'île. Théry O'Queen et John Locke. Un homme plutôt âgé qui travaille dans un magasin de boîte et qui a une vie plutôt triste. Avant d'être sur l'île, il était en fauteuil roulant et dit que c'était son destin de se crasher. Josh Oluwe du James Ford ou Sawyer pour les intimes. C'est un escroc qui toute sa vie veut se venger d'un homme qui a brisé son cœur en arnaquant ses parents. C'est un peu le Bad Boys au cœur tendre de la série. George Garcia et Hugo. Il incarne un nouveau riche. Après avoir passé un bout de temps en hôpital psychiatrique, il gagne au loto et devient milliardaire. C'est sans nul doute le personnage le plus important et le plus intéressant de la série. Ce n'est évidemment qu'une infime partie de l'équipe et je ne rentre volontairement pas dans les détails pour éviter de spoiler. Mais parmi la longue liste de personnages, tous sont des histoires des plus intéressantes et émouvantes. Difficile de ne pas s'attacher à eux. Mais ce qui fait la particularité de cette série, c'est aussi qu'elle se déroule sur plusieurs époques. On peut donc suivre l'aventure des personnages avant qu'ils ne soient sur l'île pour se rendre compte que beaucoup d'histoires sont liées les unes aux autres. Il y a aussi des histoires de voyage dans le temps, mais je ne vous en dirai pas plus. Bref, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que cette série est un chef-d'œuvre. La faute à des saisons qui tourneront et à des explications loin d'être convaincantes. Mais cependant, c'est une série qui a le mérite d'avoir une vraie fin. Certes, d'écrier, mais pour moi, complètement logique et juste incroyable. C'est une série qui mérite que l'on s'y attarde. Si vous aimez les voyages dans le temps, les îles secrètes, les personnages travaillés et les décors paradisiaques, n'hésitez plus. Si vous l'avez vu, on peut en parler en commentaire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501